La marche des sans-papiers atteindra l'Elysée le 17 octobre. C'est à cet événement, une première dans son genre, que Réformes consacrera la une de cette semaine. Les revendications de ces quelques 200 marcheurs d'après les estimations actuelles, régularisation de leur situation, bien sûr, mais aussi fermeture des centres de rétention et un logement pour tous. Réformes se penchent sur leur vie partant de crises sanitaires et sur les conditions dans lesquelles sont traités leurs dossiers par l'administration française. Le journal donne la parole à un acteur majeur de leur défense, la CIMAD, Association aux Racines Protestantes. Nous continuerons par ailleurs de suivre la campagne pour l'élection présidentielle aux Etats-Unis où évangéliques, mais aussi catholiques et mormons, représentent autant d'électorats à séduire. C'est à retrouver dans Réformes, ainsi que de la théologie, de la culture et bien d'autres sujets, et aussi sur réformes.net. Cette semaine, dans France catholique, nous avons eu la chance d'interroger le cardinal Muller, qui a été le bras droit des papes Benoît XVI et François, comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et qui nous parle de l'importance de la vérité dans un monde où le relativisme et le mensonge, il suffit de penser aux fake news, sont extrêmement présents. Alors cette vérité, c'est évidemment celle de la révélation chrétienne, et le cardinal Muller nous dit la nécessité d'affirmer cette vérité, qui est d'ordre moral, mais aussi d'ordre spirituel, bien sûr, face à des hommes et des femmes politiques qui ont perdu tout repère. Et puis nous parlons également de l'école dans France catholique cette semaine. L'école et la liberté scolaire notamment, qui seraient menacées, nous dit Anne Cofigné, par la future loi sur le séparatisme. Au nom de la lutte contre l'islamisme, on voudrait renforcer les contrôles sur les écoles libres hors contrat, et même carrément interdire l'école à la maison, qui concerne 50 000 enfants en France. Tout cela, c'est à lire et à retrouver dans les colonnes de France catholique cette semaine. Cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie, nous nous sommes intéressés aux médecins. Ils sont sur le front depuis plusieurs mois, depuis le mois de mars et le début de la pandémie. Leur pratique a été bousculée, ils ont dû adapter leurs protocoles, trouver des organisations inédites, des solutions créatives, se réajuster en permanence. Certains même ont trouvé une place nouvelle, que ce soit dans les médias ou auprès des politiques. Et maintenant que la deuxième vague est là, où en sommes-nous ? Où en sont-ils ? Entre fatigue, crise de confiance, sentiment d'abandon peut-être ? Quelles nouvelles perspectives se sont dégagées et ont pu être tirées à partir de l'expérience des mois passés ? Quels changements aussi se sont opérés dans les cadres de pensée et la façon d'exercer la pratique médicale ? Ce que la pandémie a changé du rapport entre les médecins et leurs propres pratiques ? Ce que la pandémie a changé de notre propre rapport aux médecins et à la médecine ? Médecins malgré tout, c'est un dossier à retrouver cette semaine dans la vie. Bonjour ! Cette semaine, à la une du Pèlerin, une rencontre avec la journaliste politique Léa Salamé, que vous connaissez bien, mais ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est son enracinement dans son pays natal, le Liban, et surtout son expérience de la foi chrétienne, dont elle parle, peut-être pour l'une des premières fois de façon aussi approfondie. Dans cette édition de la semaine, vous retrouverez aussi 14 pages spéciales, avec la deuxième édition du baromètre de l'engagement local des Français, réalisé par l'IFOP pour le Pèlerin. Enseignement principal, en dépit de cette crise sanitaire que nous connaissons, l'engagement des Français n'a pas faibli. Bien sûr, il y a des phénomènes de repli, il y a une légère érosion, mais les Français restent majoritairement très engagés dans leur territoire, dans le monde associatif. Et c'est ces Français, c'est ces visages que nous vous faisons découvrir semaine après semaine dans nos colonnes. Et dans ce numéro, vous rencontrerez énormément de personnes qui se mobilisent dans leur territoire pour essayer de traverser au mieux cette période difficile. Très bonne lecture. Bonjour, l'écrivain britannique George Orwell est à la une de famille chrétienne cette semaine. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que George Orwell fait son apparition, son œuvre fait son apparition dans la très prestigieuse collection de la Pléiade, mais surtout parce que Orwell apparaît aujourd'hui à beaucoup comme un véritable prophète. Au milieu du XXe siècle, l'écrivain publiait 1984, un ouvrage devenu une référence dans lequel il prédisait déjà une société totalitaire où serait abolie la liberté d'expression, où les hommes seraient placés sous surveillance. Mais cette société folle, décrite par Orwell, est-elle encore de la science-fiction, alors que le mensonge règne en maître lorsque le sens des mots est changé, lorsque la surveillance s'accroît et que l'homme est progressivement déraciné ? Et c'est la question à laquelle répond famille chrétienne cette semaine dans un dossier passionnant, riche, mais aussi un peu inquiétant.